16 et 17 août prochains, ici à Saint-Urbain et ailleurs dans l'arrière-pays charlevoisien à partir d'ici, un événement qui s'appelle le Green du Rhin et le vélo de montagne, le vélo des bois. Oui, le vélo des bois, j'aime ça. Je vais ouvrir la parenthèse pour vous dire à quel point j'étais émue ce matin de réaliser cette conférence de presse-là pour annoncer un événement international dans la municipalité de Saint-Urbain et dans le Grand-Charlevois. Le gravel bike, c'est une nouvelle tendance dans le cyclisme, un parcours fantastique garanti. Le Séminaire de Québec, propriétaire de la Sénierie de Beaupré, ou dans n'importe quel scénario sur lequel on va s'arrêter, c'est là que ça va se passer essentiellement. Ce qu'on remarque, c'est que la pratique du vélo, le vélo de montagne, aussi le gravel bike, mais aussi le vélo de montagne, c'est en plein essor, en pleine croissance, alors que la compétition, elle, plus classique, est plutôt en train de descendre. En vous disant ça, il y a déjà une vingtaine de personnes inscrites, s'il y a un engouement, certains sont palpables pour ça. Les participants, ils s'en viennent ici avec deux unités de camping. On va vraiment transformer le centre de Saint-Urbain comme un village, comme une espèce de fête foraine, avec le vélo comme prétexte et au cœur de ce rassemblement-là. Mais aussi, il y a une dimension culturelle avec plusieurs caractéristiques. Alors, on va avoir un volet, si on veut, gastronomique. On sait que notre région regorge de produits délicieux qui poussent. La petite petite Saint-Urbain est très heureuse d'accueillir le premier Green Duro au Canada. Celui-ci sera dans Charlevoix et il permettra de faire découvrir jusqu'à l'international l'arrière-pays charlevoisien, réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. D'ailleurs, l'histoire de Saint-Urbain et des Grands Jardins, de par ses coureurs des bois de la fin du 19e siècle, dont on en a fait un festival pendant plusieurs années, fait le lien aujourd'hui avec un Green Duro à saveur festif et international qui permettra à tous ces athlètes de découvrir un joyau de Charlevoix et de rouler sur leur trace. Alors, en terminant, ce qui est important aussi, puis je le fais là, même si on pense peut-être que c'est à l'écart, mais pour moi c'est important de souligner et de remercier sincèrement la gang de vélo Charlevoix, que j'ai rencontrée il y a déjà quelques années en lien avec une planification, qui se sont déplacées ici à Saint-Urbain. Et là, je vois Pierre, qui est un nomade qu'on perd de vue à l'occasion pour un an ou deux, alors qui était là lui aussi, Éric était là. Pour nous, là, pour moi ça fait partie de, je pense, d'un rêve. Et là, je pense que ça va se réaliser à partir de cette année. Alors, je leur rends hommage Pierre, Martin, Éric, Sylvain Desmeules aussi, Simon qui était là aussi, je pense, à ce moment-là, puisqu'il est enseignant ici à Saint-Urbain. Alors, c'est grâce à vos compétences, vos connaissances, qui sont reconnues maintenant à travers le Canada, qui nous permettent aujourd'hui de vivre cet événement de vélo party-course, que j'aime beaucoup le party à l'intérieur de cette course-là dans Charlevoix. Oui, les deux parcours qu'on a en train, qui rivalisent pour devenir le parcours. Le premier fait 1800 mètres de dénivelé, puis le second 2400. Mais celui à 2400, il a une plus grande proportion en asphalte.